... Donc, on a remarqué qu'il y a beaucoup de manquements au niveau du matériel. Et sur ce, on avait cité quelques matériels qu'on aimerait que le ministère apporte son net par rapport à ça. Un scanner, comme vous l'avez vu, le scanner est très important pour la prise en charge des patients, surtout les patients du Covid, comme on est en pleine épidémie. Il y a la fibroscopie, il y a aussi le matériel destiné au laboratoire. Donc, au niveau du labo aussi, il y a beaucoup de manquements par rapport au matériel, parce qu'avec le bilan demandé par le médecin, le malade est obligé de faire plusieurs hôpitaux pour faire ce bilan. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du labo, les manquements posent problème. Nous interpellons aussi le ministère pour les spécialités, les médecins, à prendre en charge convenablement les patients par faute de locaux. Nous sommes aussi confrontés à des problèmes de locaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Les salles sont insuffisantes et la prise en charge des patients aussi pose problème. Nous sommes confrontés aussi à des regards de recouvrement au niveau du CMU, de la CMU. Donc, ces recouvrements posent problème avec les fournisseurs, le retard des paiements, de telle sorte que les conditions de travail sont difficiles. Donc, en résumé, le problème au niveau de notre hôpital, il y a un problème de plateau technique, de ressources humaines, de locaux, d'environnement, l'insalubrité et l'insécurité, et le problème des factures au niveau du CMU. Pour cela, nous avortissons les autorités que nos doléances ne sont pas en prise en charge, nous comptons aller à la cessation d'activité dans les plus brefs délais. Et nous en profitons pour vous informer qu'une grève générale est prévue le 13-14 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national, avec notre secrétaire générale nationale, pour essayer de voir comment on peut rencontrer les autorités et régler les problèmes au niveau des hôpitaux. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau national, on a les mêmes problèmes dans toutes les structures de santé.